assalamu alaykoum la halka de ya l'ayoum sha'allah allez me chauffer la partie la première sur l'organisation des entreprises où il y a l'organisation de l'approvisionnement premièrement je vais vous parler de l'approvisionnement je vais vous parler de l'amma c'est un amma de la production dans le cycle d'exploitation de l'entreprise la nature des approvisionnements est très variée et l'opération d'approvisionnement est assimilée à l'acte d'achat je vais vous parler de l'amma je vais vous parler la première c'est qu'il y a l'approvisionnement puis qu'il y a le stock maintenant la matière première ou la chose qu'il y a le stock après qu'il y a la production et la transformation des matières premières par un produit fini vous pouvez qu'il y ait le stock ou peut être le stock qu'on la vente d'abord nous avons les modes de production nous avons la première nous avons les modes de production la production à la commande c'est un processus de production où les opérations sont engagées qu'à partir d'une demande précise de la clientèle ou d'une commande à partir d'un prototype c'est la production à la demande qu'il y a des entreprises qui aidenti à la demande qui aidenti à la demande qui aidenti à la demande qui aidenti à la travail pour commencer à la mettre comme par exemple l'avion qui aidenti à la demande et qui aidenti à la production les produits qu'ils ont créés dans le stock. Non. Si vous connaissez la provision du chômage, comme vous le savez, la commande du client, puis le déclenchement de la production, puis l'approvisionnement chez le fournisseur. Les avantages du mode de production. On a une meilleure satisfaction des clients parce que le produit est personnalisé et une certitude de vendre des produits fabriqués. On est totalement d'accord avec que le produit va s'éteindre. C'est à dire que le client va s'éteindre 100%. La limite de la production est qu'il n'y a pas de production et qu'il n'y a pas d'argent. Ensuite, il faut procurer des matériels de Mandeur. Il faut faire des matériels et des matériels de Mandeur. Il faut avoir une stabilisation en Mandeur. D'abord, le deuxième mode de production, c'est la production pour le stock. C'est déclenché par anticipation d'une demande, le produit étant fabriqué pour le stock et non pour un client identifié. Le stock est un produit qui 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 est un stock. On a un stock d'intrants des matières premières pour le déclenchement de la production. Et puis, on a un produit fini. On a un produit fini qui est un stock. Après le stock, il y a un autre mode de production. Les produits sont immédiatement pour le client ou la réalisation des économies d'achat. Les produits, c'est une énorme qui est de la production. Et le limit est le stockage de la production. C'est-à-dire que le stockage est un produit qui est un produit qui est un produit qui a un produit qui est un produit qui est un produit en matière d'accès. Et les produits qui n'ont pas d'argent. Et le deuxième limit est le risque de ne pas vendre. Le temps le produit à un stock. Ce qui est un premier qui est un produit l'élément de production. Deuxième chapitre, il est 3 fonctions d'achat. On a le processus d'achat ou bien d'approvisionnement. AOLN, détermination des besoins, puis la recherche et la sélection des fournisseurs, puis on a la passation de la commande et les suivis et contrôle. AOLN, on a la détermination des besoins. Il existe deux caractéristiques des besoins. Les articles non-renouvelables et les articles renouvelables. Les articles non-renouvelables, c'est-à-dire durables. Les articles renouvelables, c'est-à-dire les matières premières, c'est-à-dire consommables. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà un manque de matières premières, par exemple, plusieurs services de l'entreprise rédigent une demande d'achat aux services d'achat. On a tous les besoins dans ce sujet. Comment chercher de nouveaux fournisseurs ? Lancer un appel d'offres, annoncer au journaux, ou bien l'utilisation des annuaires, parce qu'il n'y a qu'un coup de fournisseur. Ou les critères de sélection des fournisseurs, qui sont les critères quantitatifs, le prix d'achat, la réduction commerciale, les rabais remises-restours, ou la livraison. Puis il y a les critères qualitatifs. La qualité des biens fournies par le fournisseur, ou les services après-vente, ou les garanties des conseils. Installation. D'abord, la passation de la commande. La demande d'achat, c'est un document émis par le service demandeur qui comporte les informations suivantes. Le nom, la signature, et les références. La commande, elle est rédigée par le service achat au fournisseur par le pays d'un bon de commande, ou le bulletin de commande. Quand on a commencé dans le sac, je vois qu'il y a le fournisseur, ou qu'il y a tous les services d'achat signés par le fournisseur. Ou je vois qu'il y a un magasin, ou qu'il y a tous les services financiers. D'abord, il y a d'abord à ajouter une commande, où il faut le suivre et le contrôle. Surveillance. Des délais. Les contrôles à la réception de la commande en quantité et en qualité. En quantité, on peut vérifier la nature et le nombre des articles. On peut vérifier la nature et le nombre des articles. On peut vérifier la nature et le nombre des articles. Ou la comparaison entre les bandes de commande et la livraison. On peut vérifier le nombre dans le produit librain, ou dans le produit A librain. On peut vérifier l'état et la norme de qualité. On peut vérifier que la qualité est légère. On peut vérifier qu'un essai ou un test. On peut vérifier l'analyse du produit librain. En cas d'acceptation, on peut vérifier que la commande s'appuie. On établit un bon de réception. On peut vérifier qu'il y a un bon de réception. On peut vérifier qu'il y a des défauts. On peut vérifier qu'il y a un vendredi ou envoyé au service d'achat pour une autre commande. Chapitre dernier, c'est Salina. On peut vérifier qu'il y a des frais ou des choses. Contactez-nous dans les commentaires. D'abord, le troisième chapitre. C'est la gestion du stock. C'est quoi le stock ? Le stock est un équilibre entre l'approvisionnement de matière, la production et l'écoulement des produits. Le stock est un équilibre facilement. Le stock est un équilibre. 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 Le stock de sécurité est constitué pour éviter la rupture du stock, qui peut être la conséquence des aléas sur la demande. Le stock de sécurité est une des 500 produits. Il ne suffit pas de sécurité. Le stock qui est créé par une المôtre. Il est celui qui sonne pour éviter la rupture du stock. Le stock minimum, celui qui crée la consommation pendant le délai de l'évraison. Ce qui est le stock minimum, il prend des questions. Le stock minimum est égal à la consommation fois le délai. Le stock alert, c'est le stock qui déclenche la commande. Il faut savoir que le stock minimum est le stock de sécurité. D'abord, il faut les objectifs de la gestion des stocks. On a des colliers à la commande, réduire le nombre de commandes et réduire la quantité demandée. Afin d'atteindre, minimisez le coût nécessaire du stockage. On a des colliers à la gestion des stocks. Ce sont les nouvelles techniques de gestion du stock. La première technique, juste à temps. Il s'agit de mettre en fabrication quand la commande est présente, réduire le cycle de production. Mais juste à temps. Par exemple, dès qu'il y a la commande, il s'agit de mettre en fabrication quand la commande est présente. Dès qu'il y a la commande, il s'agit de mettre en fabrication quand la commande est présente. Le zéro stock consiste à organiser l'approvisionnement et la production en flux contenu. Chaque service fournisseur et chaque service utilisateur, ce qui exige de réduire et minimiser le stock. Il s'agit d'une des stockages, comme si on a la commande, la commande est présente. La transformation de la commande est présente. Il s'agit d'une stockage qui est présente. Il s'agit d'une stockage qui est présente. C'est important, on a terminé la partie l'analyse. Je vous ai dit, je vous ai dit, si vous avez des questions sur les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !